voilà je vous montre juste quelque chose ici je reviens en arrière un peu ne le faites pas c'est le texte donc sous forme de groupe avec dedans des tracés dont des tracés transparents ok l'image est verrouillée je sélectionne tous les caractères enfin toutes les formes voilà donc tout à l'heure je vous ai dit qu'il fallait faire objet tracé transparents annulés mais en fait dans les dernières versions d'illustrator cette étape n'est pas nécessaire je peux directement faire objet tracé transparents créés donc je fais directement objet tracé transparents créés je déverrouille le fichier lié je sélectionne le tout je fais objet masque décrétage créé et ça fonctionne mais ça c'est seulement dans les dernières versions d'illustrator que l'étape de annuler les tracés transparents n'est pas nécessaire voilà je le dis parce que si vous parce que vous avez parfois voir mais tiens pourquoi est ce qu'il nous a dit d'annuler les tracés transparents alors que ça marche si on le fait pas voilà mais ça c'est pas très important voilà l'essentiel c'est d'y arriver c'est à dire que une étape supplémentaire celle là ne posait pas de problème elle créait pas de problème technique de faire une étape supplémentaire qui n'était pas nécessaire annuler les tracés transparents alors voilà on se posait la question comment modifier l'image et bien regarder dans la palette des calques on a obtenu un système d'écrétage donc un système de masquage en fait si on ouvre qu'est ce qu'on trouve ce qui sert de masque et c'est souligné pour indiquer que c'est ça qui sert de masque et ce qui est masqué vous voulez modifier l'image la repositionner dans les caractères il faut juste la sélectionner avec la petite cible ici et puis avec la flèche noire on la repositionne et voilà et on peut aussi évidemment la redimensionner avec l'outil de transformation manuel voilà si elle est fort redimensionner ça peut donner bien de voir des pixels c'est pas un problème ou que ce soit un peu flou pourquoi pas donc on ne voit pas vraiment que c'est une montagne mais si je baise comme ça là ça devient sympa on voit que c'est une montagne voilà voilà on peut enregistrer le fichier techniquement il doit être possible de mettre un contour sur le masque en sélectionnant le masque en ayant la case contours à l'avant-plan palette nuancier voilà j'ai mis un contour je vais utiliser la palette contours pour l'agrandir menu fenêtre contours voilà je vais déployer les options de la palette contours menu de la palette contours afficher les options pour indiquer que je veux le contour à l'intérieur ça ne marche pas à l'extérieur dans ce cas là il va falloir que je le remette donc c'est un masque c'est spécial on peut pas le mettre à l'intérieur ah bien il veut plus maître ok il fallait pas demander voilà je sélectionne l'objet ok donc le contour son épaisseur il veut plus le faire ah si si voyons un peu ça ah non il veut plus le faire voilà donc c'est c'est un peu difficile de mettre un contour sur un masque en fait ouais il a suffi que j'essaye d'enclencher le contour à l'intérieur pour que ça ne marche pas il veut pas le mettre bon c'est pas grave il y a toujours moyen de ruser oui c'est vraiment si vous vouliez un contour autour de l'objet voilà comment finalement je ferai puisque vu que c'est un masque ça pose des problèmes je sélectionne le masque je fais ctrl c ctrl v donc je fais une copie voilà j'obtiens des vecteurs ici sont là auquel je peux donner pour l'instant il n'y a aucune couleur de fond et de contours je mets une couleur de de contours couleur de contours voilà je modifie l'épaisseur par la palette contours je le mets à l'extérieur s'il faut voilà dans les options bien et puis je vais superposer ça à l'autre objet voilà donc c'est pas la meilleure méthode mais voilà puisque nous avions un problème pour mettre un contour sur le masquage voilà donc il est là et on peut encore modifier son épaisseur et chose qu'on n'a pas fait jusqu'à présent on peut même mettre un dégradé dans le contour c'est pas interdit on va aller chercher la bibliothèque de dégradé et on va mettre un dégradé dans le contour vous voulez essayer de faire un contour comme ça par copier coller allez-y vous sélectionnez donc le masque dans la palette des calques ici édition copier édition coller ah oui vous pourriez même choisir édition coller sur place comme ça ça arrive directement au bon endroit et pas n'importe où vous obtiendrez un tracé transparent qu'il faudra sélectionner lui mettre un une couleur de contour une épaisseur et voilà le tour est joué voilà donc si je jette l'objet ici je peux rapidement recommencer l'opération et vous voyez donc il n'y a pas de contour je sélectionne le masquage au fait je ne l'ai pas dit mais il y a deux icônes ici qui servent à sélectionner l'image ou le masquage ce qui est masqué et ce qui masque mais par la palette des calques quand on déploie ici et qu'on utilise les cibles ça revient au même donc je sélectionne le masque je fais édition copier et alors par rapport à tout à l'heure je vais faire une petite différence édition coller sur place c'est à dire que au lieu de coller l'élément au centre de la fenêtre c'est ce qui se passe quand on fait quand on utilise le raccourci ctrl v donc qui correspond à coller donc au lieu de coller au centre de la fenêtre ça va vraiment coller à l'endroit où l'objet se trouvait quand on l'a copié collé sur place voilà il est là j'ai vu aucune différence mais oui ils se sont parfaitement superposés par contre l'objet a été bien collé l'objet tracé transparent auquel je donne une couleur de contour une épaisseur voilà à l'extérieur ou voire même à l'intérieur dans ce cas-ci ça marche oui c'est peut-être pas plus mal c'est peut-être plus gracieux même de le mettre à l'intérieur dans ce cas-ci c'est vous qui voyez en tout cas on avait dit pas à cheval parce que ça ça modifie le dessin de la lettre et c'est pas acceptable c'est moche il vaut mieux que le contour soit à l'extérieur ou à l'intérieur ça c'est l'intérieur ou l'extérieur bon finalement je le mets à l'intérieur je trouve que c'est encore mieux bon ce qui est ennuyeux c'est que si on doit modifier une forme on a deux objets à modifier en même temps c'est le genre de bricolage que les débutants qui ne connaissent pas bien Illustrator font en permanence ils ne savent pas comment on fait quelque chose comment on met plusieurs contours sur un objet et ils vont dupliquer l'objet et mettre un contour différent sur le deuxième objet ça il faut mieux éviter parce que ça complique tout au niveau gestion des formes mais ici je pense que nous n'avions pas le choix parce que mettre un contour sur un masque c'était compliqué donc c'est un bricolage nécessaire malheureusement j'enregistre le fichier et alors on va donc voir qu'on peut mettre sur un contour on peut mettre un dégradé alors pendant très longtemps sur un contour il n'était pas possible de mettre un dégradé dans Illustrator c'est relativement récemment dans l'histoire de Illustrator qu'on peut mettre un dégradé sur un contour avant si vous voulez mettre un dégradé sur un contour on était obligé de faire menu objet décomposé pour transformer le contour en une forme comme on a vu tout à l'heure et là on pouvait mettre sur la forme un dégradé mais là maintenant il n'y a plus besoin de décomposer les contours pour pouvoir mettre un dégradé dessus voire même un motif ça marche aussi on peut simplement sélectionner l'objet qui contient le contour donc le tracé transparent du dessus là la case contour est à l'avant-plan et vous allez tester l'application d'un dégradé vous cliquez sur un dégradé qui se trouve par exemple dans la palette nuancier voilà il y en a un autre celui du jaune à l'oranger voilà voilà et vous voyez que ça fonctionne et alors je pense qu'on n'est jamais allé chercher les bibliothèques de dégradé on a été chercher les bibliothèques de motifs l'autre jour mais pas les bibliothèques de dégradé donc je vais aller les chercher menu en bas à gauche de la palette nuancier la bibliothèque ici je vais jusque dégradé et je vais chercher les dégradés qui m'intéressent bon je vais commencer par feuillage par exemple une palette s'est ouverte la voilà cette palette vous pouvez faire les vignettes plus grandes bien sûr par le menu de la palette affichage par grande vignette vous sélectionnez l'objet si ce n'est pas déjà le cas sur lequel il y a le contour la case contour est à l'avant plan on peut appliquer des dégradés on peut passer en revue les autres palettes de dégradés en utilisant on l'avait fait pour les motifs en utilisant ceci les flèches pour voyager voilà par exemple je vais mettre ça un dégradé typique voilà ok alors regardez la suite accrochez-vous je sélectionne l'objet qui contient le contour casse contour et bien l'avant plan je peux choisir les dégradés que je mets parfait vous avez ici un outil dégradé quand vous le prenez voilà vous cliquez sur lui sans enfoncer la souris vous allez plus loin vous pouvez cliquer glisser et ça ne marche pas parce que c'est un contour excusez-moi oubliez l'outil il va falloir passer par la palette dégradée de couleur donc ce qui fonctionnait sur des formes ne fonctionne pas sur les contours donc voilà menu fenêtre dégradé de couleur c'est ce qu'il faut faire menu fenêtre dégradé de couleur oubliez l'outil dégradé de la palette des outils quand il s'agit d'un contour voilà menu fenêtre dégradé de couleur voilà le dégradé voilà ses paramètres cette boîte est agrandissable voilà et ce qui m'intéresse c'est de tourner le dégradé et donc j'ai ici l'angle voilà l'angle du dégradé alors est-ce que ça fonctionne espérons-le oui ça fonctionne l'angle du dégradé peut être modifié voilà si je mets 90 j'ai un dégradé qui va de haut en bas tout le haut des lettres a la couleur du dégradé les couleurs qui sont là et tout le bas a les couleurs qui sont de l'autre côté si on met moins 90 est-ce qu'il y a moins 90 ici voilà c'est l'inverse voilà donc ça c'est intéressant vous pouvez orienter le dégradé ok et dernière chose pendant que vous faites ça tous ces petits points vectoriels qui apparaissent parce que l'objet est sélectionné vous ennuie vous ne voyez pas vraiment ce que vous faites ce que vous pouvez faire c'est garder la forme sélectionnée et demander à Illustrator que ces points temporairement ne soient pas visibles et pour faire ça c'est menu affichage et on demande masquer le contour de sélection donc l'objet est toujours sélectionné mais on ne voit pas les points et donc on peut aller choisir des dégradés je vais aller choisir d'autres dégradés tester d'autres dégradés voilà ok je teste et je vois clairement bien ce que je fais parfait excellent l'orientation du dégradé peut être modifiée par la palette ici ah oui le type de dégradé aussi ça peut être un dégradé radial donc dégradé radial une extrémité du dégradé est au centre et puis plus on va vers l'extérieur plus c'est l'autre extrémité bon mais sinon je peux le laisser en linéaire la plupart des dégradés là que vous voyez dans la palette sont linéaires ok orientation c'est vous qui choisissez bien amusant et on peut aller bien sûr beaucoup plus loin que ça ce n'est que une première approche et ce qui est intéressant c'est que c'est vraiment une image pixelée si on doit mettre un motif sur un texte ce sera une autre procédure plus facile ici il a fallu transformer les caractères les vectoriser il a fallu s'en servir comme masque voilà voilà bon on est dégradé on y reviendra parce qu'on peut évidemment les modifier on peut évidemment les modifier alors n'oubliez pas alors n'oubliez pas que vous avez demandé de masquer le contour de sélection parce que sinon pour la suite de l'illustrator vous allez vous demander mais tiens pourquoi quand j'essaie de sélectionner un objet il ne se sélectionne pas alors qu'en fait il se sélectionne c'est juste parce que dans le menu affichage vous avez oublié de réafficher le contour de sélection voilà donc ça c'est le piège de masquer le contour de sélection c'est bien pratique pour se débarrasser des vecteurs affichés pendant qu'on modifie un objet mais après si on oublie de réenclencher on a l'impression que illustrator bug et vous savez où se situent les bugs en général en informatique entre le dossier de la chaise et l'écran voilà ça veut dire que en général c'est le c'est l'utilisateur qui qui est le problème c'est pas le logiciel voilà après il faut imaginer ça mis sur une couverture en tant que titre éventuellement je vous montre ne le faites pas je vous montre juste la procédure je vais ici utiliser le plan de travail et recadrer voilà je vais enregistrer ça en tant que titre je vais appeler ça titre bien je vais le fermer je vais faire un nouveau document qui va être ma couverture donc je vais prendre un format lettre un peu plus carré c'est le format américain voilà vertical bien j'active la flèche noire pour sortir de l'édition du plan de travail sur cette couverture je vais aller mettre un rectangle qui déborde ça dit quelque chose à certains sans doute la notion de fond perdu bien je vais aller mettre un dégradé vite fait sur le fond voilà sur le fond je voulais un dégradé ok ok je vais verrouiller le rectangle ici jusque là je pense que c'est facile à faire un nouveau document avec un rectangle qui contient un dégradé sur le fond il déborde parce que pourquoi est-ce qu'il déborde parce que le format final que je veux c'est bien le format le format lettre que j'ai choisi mais chez un imprimeur il est impossible de mettre un papier format lettre dans la presse et d'imprimer jusqu'au bord donc ce que tous les imprimeurs font c'est qu'ils impriment sur des feuilles plus grandes il y a de l'encre qui va être imprimé au-delà des limites de la feuille des limites finales de la feuille du format lettre en fait sur le papier plus grand que l'imprimeur utilise il y a de l'encre qui va être imprimée et puis ça va être rogné coupé par l'imprimeur c'est la phase du façonnage la finition et c'est jeté les bandelettes de papier l'excédent sur lequel il y a un peu d'encre imprimée est jeté c'est pour ça qu'on appelle ça un fond perdu parce que c'est du papier perdu mais c'est le seul moyen chez un imprimeur d'avoir des images des couleurs qui vont jusqu'au bord des pages c'est d'imprimer un peu au-delà et puis de rogner tous les magazines que vous avez les publications sont comme ça elles sont imprimées sur des feuilles plus grandes c'est relié puis c'est rogné alors ce qui est particulier ici c'est ceci je vais faire fichier importer et bizarrement je vais aller importer un document illustrator dans mon document illustrator le titre ici je l'importe cliquez glisser voilà c'est mon titre et rien n'est modifiable il n'est pas modifiable je ne sais pas aller changer la position de l'image par rapport au texte la couleur du dégradé dans la couleur du dégradé je ne sais pas ah oui au fait je vais annuler je vais recommencer parce que au moment où j'importais ceci j'aurais pu cocher ça les options d'importation qui me montre que je peux choisir oui support en principe c'est ça c'est la taille du support c'est la taille du plan de travail qui était dans mon document illustrator vous vous souvenez que j'avais été le réduire un peu autour de l'objet sans coller à l'objet voilà mais donc ça marche ok cliquez glisser voilà repositionner transformation manuelle avec la touche shift s'il faut agrandir ou rétrécir donc il n'est pas modifiable quel est l'intérêt d'importer un document illustrator dans un autre alors j'aurais pu simplement faire un copier-coller de l'autre document et amener tout ici l'intérêt c'est que c'est léger une image illustrator comme ça importer dans un autre document illustrator c'est léger ça n'alourdit pas vous allez pouvoir importer comme ça pas mal de documents illustrator et les assembler ensemble faire des une composition complexe grâce à ça et si jamais il faut modifier le document illustrator on modifiera l'original ça va se répercuter ici il n'y a pas de problème je vais vous montrer voilà alors sur ça je pourrais peut-être aller mettre un effet spécial qu'on n'a pas encore utilisé effet spécial ombre portée voilà ok et vous avez commencé à avoir une couverture du magazine en fait et des choses intéressantes l'ombre est très forte j'ai pris juste les paramètres qui sont proposés par l'ombre les ombres on y reviendra on ne va pas exagérer sur les ombres pour l'instant et sur ce que j'explique c'est déjà assez complexe bien après il faut mettre des photos il faut mettre des textes il faut faire sa couverture de livres ou de magazines on considère que c'est le nom du magazine ça voilà si je veux modifier la couleur du dégradé l'épaisseur du contour ou quoi je trouve voilà je trouve que l'épaisseur du contour est trop forte voilà il faudrait que ce soit moins fort je réouvre l'original alors attendez par la palette lien au lieu de se casser la tête à essayer de le retrouver je vais simplement sélectionner l'image ici ce qui m'inquiète c'est que le haut de l'accent ici n'est pas visible ça je me demande pourquoi il faut que je vérifie donc menu fenêtre lien donc je vous rappelle que quand on a importé l'image ici l'option liée était cochée donc c'est important ça veut dire qu'en permanence Illustrator regarde ce qui arrive au fichier sur le disque dur et s'il est modifié il va me le prévenir ici il va me prévenir tiens il y a eu une modification ok je suis dans la palette lien le document Illustrator importé est sélectionné je vais ici dans le menu modifier l'original ça s'ouvre dans Illustrator voilà il est là ah ben voilà pourquoi l'accent n'apparaissait pas au dessus ça c'est bizarre waouh c'est plutôt le plan de travail que je vais repositionner je n'ai pas fait attention en fait ok bon ça c'est une première chose donc le haut de mon accent maintenant va apparaître deuxième chose oui il y avait ceci l'épaisseur du contour en supposant que quelqu'un m'a dit comme disait Carla que l'épaisseur est trop grande je sélectionne l'objet qui contient le contour je vais dans la palette contour menu fenêtre contour bien que dans la palette contrôle on le voit où est-ce qu'il est ? ah elle est là je diminue l'épaisseur on peut mettre des valeurs vraiment très précises si on veut 1,5 voilà 1,35 voilà on peut aller au vraiment 10 millième de millimètre il n'y a pas de problème c'est évidemment très facile pour Illustrator de faire des valeurs très précises mais bon c'est pas très justifié ici voilà ok le contour est plus fin je fais fichier enregistré sans changer le nom c'est important il faut bien prendre conscience que ce fichier dans ma mise en page qui est là sur le côté il est importé sous un certain nom il connait le nom du fichier donc quand j'enregistre ce fichier que je viens de modifier je ne dois plus changer le nom pas question d'aller mettre un 13 à la place du 12 non le nom doit rester comme ça je fais fichier enregistré le fichier sur le disque dur est mis à jour du coup avec les modifications que je viens de faire là l'épaisseur du contour je vais dans ma mise en page et là dans la palette lien j'ai un petit point d'exclamation qui me dit tiens tiens le fichier sur le disque dur il a été modifié et bien je vais cliquer sur l'icône ici de mise à jour du lien et ça va se mettre à jour je vais un peu zoomer qu'on voit bien voilà ça va se mettre à jour dès que je clique sur l'icône voilà contour moins épais et en plus c'est repositionné je vois le dessus de mon accent c'est parfait donc très bonne méthode pour faire des choses complexes et ça marche aussi dans photoshop vous pouvez importer un fichier photoshop dans un fichier photoshop vous allez pouvoir grâce malgré tout que votre ordinateur n'est pas nécessairement hyper puissant vous allez pouvoir faire des choses complexes grâce à ce système d'implication vous externalisez une partie des choses elles sont sur le disque dur c'est l'image de la chose que vous importez c'est pas modifiable mais c'est pas grave vous avez vu qu'il suffit d'ouvrir le fichier sur le côté le modifier faire fichier enregistré ça se met à jour il suffit dans la palette lien de forcer la mise à jour avec ceci alors pendant tout un temps dans Illustrator il était difficile de demander que uniquement ce qui est sur le plan de travail soit visible mais ils ont ajouté une fonction suite à la demande des utilisateurs au fur et à mesure alors la fonction c'est le menu affichage menu affichage affichage rogné voilà et donc le bord qui dépasse on ne le voit pas mais il est nécessaire pour une impression correcte il est nécessaire pour une impression correcte sinon vous risquez d'avoir du blanc sur le bord de la page si vous ne faites pas cette fonction de fond perdu ce fond perdu donc affichage je désenclenche affichage rogné oui donc ceci c'est nécessaire en fait c'est 3 mm qui est nécessaire j'ai mis 1,5 cm à peu près ici voire même 2 cm mais c'est 3 mm qui seront réellement imprimé en plus c'est comme ça que ce sera dans le PDF exporté pour l'imprimeur il y aura un fond perdu de 3 mm touche F encore F ça ne va pas aider par contre menu affichage mode présentation oui affichage mode présentation vous le met plein écran sans le bord aussi mais bon là là je fais la touche escape pour revenir affichage présentation affichage mode présentation vous permet pas de modifier les choses tandis que affichage affichage rogné vous pouvez continuer à travailler sur les choses mais tout ce qui dépasse vous ne le voyez pas mais tout est modifiable comme avant fonctionnement normal de l'illustrator sélection du rectangle est-ce qu'il est sélectionnable pas les décalques est-ce qu'il ne serait pas verrouillé par hasard si il est verrouillé donc sélection du rectangle modification du dégradé ou mettre un fond uni ça peut être bien aussi dans le nuancier l'excès de dégradé est cœur donc on fait attention à ce qu'on fait voilà voilà c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti